La science te parle La science te parle d'un divers groupe en ce moment Et donc il est impératif d'arrêter là la propagation de cette fausse nouvelle Premier des tweets, c'est une infirmière au début de la semaine dernière qui tweet Je refuse d'administrer le vaccin à quiconque Je ne souhaite pas commettre une expérience médicale Le terme est important En violation du code de Nuremberg Une atteinte à l'intégrité de truie par administration de substances potentiellement nuisibles Et puis le 19 février 2021 Martin Warner qui est député et représentant du peuple Tweet tous vaccinés Hashtag Covid19 France Ont-ils bien compris qu'ils participaient à un hashtag essai thérapeutique en phase 3 ? Fin 2023 Les équipes qui vaccinent avec hashtag Pfizer BioNTech Hashtag Moderna Prennent-elles le temps de leur expliquer avant ? Je vais rappeler Même si j'avais déjà fait deux vidéos Avec une spécialiste des essais cliniques Avec une directrice d'essais cliniques sur cette chaîne Ce qui est un essai clinique Et notamment les quatre phases Il existe quatre phases 1, 2, 3, 4 La quatrième étant la pharmacovigilance C'est-à-dire lorsque le produit est déjà sur le marché Que ce soit un vaccin ou autre On va regarder qu'il n'y ait pas des effets secondaires notables Et notoires Que nous n'aurions pas pu voir Lors des premières phases d'essais cliniques La phase 1 c'est sur volontaire 5 Phase 2 c'est volontaire 5 est malade Phase 3 c'est grande cohorte Lorsque l'on parle de grande cohorte On parle de milliers de personnes Et dans le cas des vaccins par exemple pour Pfizer Qui sont les premiers à avoir publié On parle de 40 000 patients 20 000 avec le vaccin Et 20 000 contrôle On parle de 40 000 patients Ceux qui sont d'immenses cohortes Par rapport à ce qui se fait habituellement Donc la phase 3 a été terminée Et donc nous sommes en phase 4 Pour avoir un produit sur le marché Il faut donner un dossier d'AMM Une autorisation de mise sur le marché Un dossier pour une autorisation de mise sur le marché Il faut donc avoir toutes les données Phase 1, phase 2, phase 3 Pour que les autorités de santé puissent Les lire, les disséquer Faire leur conclusion Et ensuite Donc conclusion après analyse Et ensuite permettre De mettre sur le marché De mettre sur le marché Le produit Pourquoi est-ce que la députée Marcine Wooner nous parle de 2023 ? Parce que Pfizer et Moderna Ont notamment dit Qu'ils allaient suivre leurs patients Pendant 2 à 3 ans Ce qui fait 2020-2023 Ou 2021-2023 Cela s'appelle suivre des patients Cela s'appelle de la pharmacovigilance Vérifier ce qui se passe Sur un certain nombre d'années Lorsque l'on a donné le produit à des gens On ne peut pas le faire en phase clinique Sinon aucun produit Ne sortirait sur le marché Les phases cliniques sont déjà assez longues Cela dure quelques années Mais on ne peut pas faire des phases cliniques De 20, 30, 40 ans Sinon bien évidemment On n'aurait aucun produit médical Contre les maladies C'est pour cela qu'il existe La pharmacovigilance Nous ne sommes donc pas Dans une expérience médicale Le terme est très fort On ne parle pas ici d'essai clinique On parle d'expérience médicale Ce qui prouve d'ailleurs L'inculture médicale de cette infirmière Pour peu que ça en soit une Nous parlons d'expérience médicale Et de code de Nuremberg Alors je ne suis pas historier Je ne sais pas ce dont parle le code de Nuremberg Ce que je sais en revanche Dans les grandes lignes C'est qu'il parle du fait que Lorsqu'il y a un essai clinique Ou lorsque la médecine étudie Il doit y avoir le consentement du patient Le patient qui soit malade Et c'est exactement le cas dans les essais cliniques En Europe, aux Etats-Unis, au Japon, etc Il y a le consentement du patient Vous ne pouvez pas faire un essai clinique Sans consentement du patient Vous ne pouvez pas lui donner une molécule S'il refuse Et d'ailleurs pour le vaccin Vous remarquerez que les gens qui se font vacciner Il y a la liberté vaccinale en France Tendent le bras pour se faire vacciner Vous n'avez pas deux gars hier derrière Qui leur tiennent le bras Et on ne les vaccine pas de force Pour peu que vous ayez des parents Qui se sont fait vacciner Des cousins, des ongles, des tantes Ou même si vous avez regardé un petit peu à la télévision Vous avez vu que personne n'a un flingue sur la tempe Que personne n'est tenu par des gaillards musclés Pour être vacciné Il y a un consentement ici aussi Lorsque le patient est soigné Il consent à son traitement C'est donc important de voir Que nous ne sommes pas en phase 3 C'est donc important de voir Que nous ne sommes pas en expérience médicale C'est donc important de voir Que pour peu Ce que j'en sais en tout cas Du code de Nuremberg Nous le suivons Et je trouve d'ailleurs extrêmement dommage De sortir le code de Nuremberg ici Alors je vous mettrai un petit dessin Qui circule sur les réseaux sociaux Et qui a trait aussi à la seconde guerre mondiale Alors je vais juste faire une petite parenthèse Je n'avais pas forcément prévu de le dire dans la vidéo Mais je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus De Pierre et le loup si vous voulez Pourquoi ? Parce qu'à force de crier au loup À force de revenir toujours sur la seconde guerre mondiale Lorsqu'il y a réellement des fascistes à nos portes Lorsqu'il y a réellement un danger quelque part Il est beaucoup plus difficile de le voir Aujourd'hui on parle par exemple Je ne sais pas si ça a été acté hier ou pas Je crois que ça devait être acté hier Mais peu importe De génération identitaire Sont-ils des fascistes ou non ? Chacun se fera son avis Je ne le sais pas Mais pour le coup Voilà des gens qui ont quand même Un raisonnement Bon Assez Ah France Blanche et tout le bordel Ils se rapprochent quand même plus du fascisme Que des médecins Qui sont en train de vous piquer Ce que je veux dire par là C'est que si vous dites Les médecins qui vous piquent Sont des nazillons et des fascistes Lorsque vous parlez génération identitaire Il faudrait peut-être voir Quel terme vous allez leur donner C'est-à-dire que réellement Lorsqu'il y a un danger fasciste aux portes A force d'avoir gueulé partout au fascisme Au nazisme On n'arrive même plus à le reconnaître Donc voilà C'est une vidéo pour répondre Pour répondre à cette idée Que nous serions en phase 3 A cette idée que nous serions Sur des expériences médicales Nous ne le sommes absolument pas Les vaccins Toutes les données ont été données Aux autorités de santé Mais également au public Via les publications Nous en avons beaucoup parlé ici Sur cette chaîne Je vous renvoie à toutes les vidéos Que ce soit sur les essais cliniques Ou sur un vaccin Il y a eu des données publiques Ce qui est assez rare pour être noté Parce que tous les médicaments N'ont pas de données publiques Vous avez un certain nombre D'industries pharmaceutiques Qui vont aider d'ailleurs Moderna et Pfizer A synthétiser le vaccin Le mettre en boîte Par exemple Sanofi Qui était en retard sur le sien Qui a dit qu'il allait aider Pfizer Et ça aussi C'est assez notable Pour être noté ici Donc on voit que tout est transparent Tout est public Il n'y a rien qui puisse Il n'y a rien qui puisse montrer Que ces vaccins A un quelconque danger Si ce n'est Les dangers normaux Des vaccins Même sur celui de la grippe Ou sur n'importe quoi d'autre Si vous buvez trop d'eau Vous pouvez en mourir Buvez 10 litres d'eau par jour Et vous verrez Que vous aurez des problèmes Ce que je veux dire par là C'est que Mis à part quelques petites douleurs Au bras Et une augmentation de fiage Chez certains patients On n'a pas vu Quelque chose d'extrêmement important Je vous remercie de m'avoir écouté Je vous invite à partager cette vidéo Je remercie Christophe Qui est mon premier tipeur Cette vidéo Donc mon cher ami T'es dédié Puisque tu es le premier tipeur Et je vous dis A très bientôt Merci Au revoir